bonjour alors bienvenue à tous pour ce live on va commencer tout de suite le programme aujourd'hui petit échauffement avec gainage ensuite petit challenge pompe on va faire 10 ponts différentes elle nous fera un petit peu l'exercice pour les bras et ensuite on enchaînera avec un exercice l'intervalle sans pause donc on modifiera les temps d'intervalle pour l'exercice si on veut sans jamais s'arrêter on enchaînera des intervalles plus longs des intervalles plus court ne sont jamais s'arrêter jusqu'à la fin je vous expliquerai ça après pour l'échauffement comme d'habitude on bouge un tout petit peu se préparer un tout petit peu les bras principalement puisqu'on va commencer avec les ponts et puis après on va regarder il sera un peu plus pour les gens voilà c'est parti on saute allez-y santé ok on lève les bras de côté on croise on croise dans l'autre sens ok on tourne des grands mouvements ok on tourne les bras en avant en arrière on en avant mais on décalé on en avant décalé voilà une chose en arrière ok on fait un petit peu de temps la santé son corps des plus grands mouvements avec les bras imagine des grands mouvements qu'on se retrouve aussi un petit peu moins vite ensuite on accélère avec les bras on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère à qui ont ralenti on fait des plus grands mouvements ok c'est bien on passe à la partie et l'âge pas trop parce qu'on va refaire les exercices aussi qui prennent un petit peu c'est vraiment pour terminer les chauffe-pont être prêt à faire les différents exercices de pont comme d'habitude on commence sur les coudes et puis ensuite on se déplace vous suivez le mouvement regardez bien la position de planche on se met en place voilà on va partir de 5 secondes 3 2 1 go on se prépare à partir sur le coude de quoi c'est parti ok on revient au centre ok on revient au centre cette fois ci le coude gauche c'est parti « en je j j j On revient au centre, on monte, on va aller tout de suite pour l'arrière, pour les jambes. Bon, on se remet devant, et on s'arrête là. Ok, on va partir pour les pompes, donc comme je vous ai dit, 10 pompes différentes, on va faire à chaque fois 8 pompes de chaque. Et puis, petite pour l'autre 2, je vous montre une fois les 10 pompes différentes, et puis après, on essaye toujours de les enchaîner plus ou moins. Et puis, donc, à chaque fois des séries de 8. Si c'est difficile, vous pouvez faire toutes les pompes sur les genoux, et vous pouvez aussi faire peut-être que 5. Je vous les montre, on commence avec les pompes normales, voilà, ensuite, les pompes, jambes serrées, bras écarts. Ensuite, un peu plus difficile, pompe, sautez complètement, donc je dois décoller les jambes et les bras. Voilà, si vous arrivez bien, vous pouvez encore écarter les bras en avant. Ensuite, pompe numéro 4, les petites pompes ici, pompe 5, on va faire les pompes serrées. Et 6, 7, 8, là, sur une main, 9, gardez un petit peu les bras, boulez, et 10, dans l'autre sens. On roule, on roule, en arrière, voilà. Vous suivez, à chaque fois, je remontre quand on commence, et on essaye de suivre, je vais les compter, ça n'est pas d'aller trop vite, à chaque fois 8, possibilité de tout faire sur les genoux. On est prêt ? Donc, pompe, normal, pour commencer, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, on relâche toujours un tout petit peu. Ensuite, jambes serrées, bras écartés, vous m'écarter, c'est dur. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Voilà, ensuite, les plus difficiles, donc sauter, on doit décoller les 4 membres du sol. Donc, on doit être en l'air, à un moment donné, ni les pieds, ni les mains touchent. Si on arrive bien, on peut essayer de faire l'avion, d'écarter les bras. Mais, on n'arrive pas forcément tous très bien. Ce n'est pas facile, pour tout le monde. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, très bien. Ensuite, petite pompe. Donc, on va se mettre en bas. On relève juste la poitrine, et puis on bouge un tout petit peu, 8 fois. Allez, c'est parti. On se met en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ensuite, pompe. Serré, jambe, écarté. C'est la cinquième, déjà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, sixième, les jambes restent au sol, cette fois les pieds restent au sol, à chaque fois on tape dans les mains. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on suit de nouveau avec un petit décollage, mais à côté de l'autre, je vous montre une fois. Alors, je respire. On y va. Donc, ça fait 4 de chaque côté. Si vous écartez un petit peu les jambes, c'est un peu plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8. Ensuite, bras écartés, puis on va d'un bras à l'autre. On essaie de garder le bras qui plie pas le maximum tendu, mais si on replie un petit peu, c'est pas grave. On va d'un bras à l'autre, c'est pas grave. Descendre sur les coudes, et remonter. Voilà, on se met en place. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et pour finir, on inverse dans l'autre sens. Je monte, je monte, c'est-à-dire qu'on va d'abord en avant, puis les bras, et remonter. Si on touche les coudes, c'est bien, si vous faites si on touche les coudes au sol, ça va aussi. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Vous voyez, tout le monde souffre, pas facile pour tout le monde. Ces différentes pompes, mais ça vous donne un petit exemple de 10 pompes différentes. Bien, je vais expliquer la suite, profiter, souffler un petit peu, comme j'explique. Donc, on fait un parcours d'intervalle, comme on l'a déjà fait. 6 exercices, on va dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis on commencera par 2 tours avec 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause. Donc, c'est 2 fois plus d'exercices que de pause, c'est relativement long. Donc, 2 tours, 40, 20. Ensuite, ça enchaîne directement. 20 secondes de pause, qui est la pause normale du 40-20. Et on enchaîne avec de nouveau 2 tours à la suite de 15, 15. Donc, 15 secondes d'exercice, 15 secondes de pause. C'est donc beaucoup plus court. On va aller encore un peu plus vite. Ensuite, on enchaîne tout de suite. Uniquement les 15 secondes de pause de l'exercice. En 30, 30, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause. Là aussi, 2 tours. Et on termine avec 2 tours, 20 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. Il y a de nouveau plus d'exercice que de pause. Et ça sera les 2 derniers tours. Après, on sera au bout. Ça dure environ 36 minutes. Mais, c'est un calcul tout simple. Et après, on sera gentiment au bout. Mais vous verrez, c'est assez intense. C'est 36 minutes. Je montre les 6 exercices. On va tous les faire en même temps, dans l'ordre. Comme ça, vous avez juste à nous suivre. Mais je vous les montre une fois. Pour que vous ayez une petite idée. Donc, le premier. Je pars en position de fente. Un petit saut, une squat. Un petit saut, une fente. Dans l'avant, dans l'autre sens. Tac. Tac. Donc, chaque fois, fente. Squat. Fente. Squat. Toujours avec un petit saut. Deuxième exercice. Je pars en position de boue. Je dois garder au maximum les jambes tendues. Je viens poser mes mains par terre. Bon, voilà. Ce n'est pas très souple. On plie un tout petit peu les jambes. Et descendre en position de pompe. Une fois que je suis là, j'écarte. Je serre une jambe. Une jambe. Je remonte. Je lève les bras. Et je recommence. Et ainsi de suite. Troisième exercice. À trois. On va faire attention. On ne passe pas de marcher dessus. Je vous laisse dans ce sens-là. Un pas chasser. Tac. Juste un. Si vous avez beaucoup de place. Et vous pouvez faire. Même avec deux. Nous, on va le faire sur un. Ça prend moins de place. Chaque fois toucher par terre. Essayez de descendre quand même le dos un petit peu droit. Comme ça. Sinon, vous aurez mal au dos à la fin. Exercice 4. Exercice 4. Saut écart. Mais cette fois-ci avec un petit saut intermédiaire qu'on n'a pas fait les dernières fois. Donc je me mets en position de squat. Sautez de bras écartés. De pose. Et j'en descends. Vous voyez à chaque fois. Je fais un appui quand j'ai les jambes écartées. Ça sera un petit peu moins dur que les sauts en étoile qu'on a fait les semaines passées. Ensuite, skipping haut. C'est bien d'utiliser les bras aussi. C'est important de monter. Si vous n'arrivez pas à monter, vous posez les mains là. Il faut chaque fois venir toucher. Si vous n'arrivez pas. Mais c'est mieux d'utiliser les bras. Ensuite, on termine. On connaît l'exercice. Canif. On peut faire une autre variante. Là, si c'est. Trop difficile. Simplement. Avec les jambes repliées. Donc. Je répète. 1. Fente. Squat. Sautez. 2. Quand on va faire. On est debout. On se met en position de pompe. On écarre les jambes. Le 3. Les pas chassés. Le 4. Saut. Écart. Avec un temps intermédiaire. Si on veut. 5. Skipping. Le plus haut possible. Et 6. Canif. Voilà. Assez discuté. On part pour 40. 20. Le tour. Ensuite, ça enchaîne avec la suite. Donc. On va bientôt partir. On va lancer le chrono. Voilà. On va partir dans 10 secondes. Donc. Pour. Là. 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 Voilà. Quoi. 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 Et ainsi de suite. Vous sautez haut. Plus. Ça travaille les jambes. j'ai l'effort c'est 40 secondes allez on tient au très bien donc là 20 secondes de pause profiter de respirer l'exercice suivant je descends en position de pompe c'est parti on descend bien et on remonte par étape avec les mains je ne veux personne qui plonge en avant très bien 20 secondes mais pas chasser on touche toujours par terre en descendant le dos droit sur un pas ça suffit c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti exercice suivant saut écart chaque fois on pose jambe écarté main en l'air c'est parti 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 oh mais si j'en veux mais si j'en il est mort l'exercice canif je me suis déjà mis en position allez possibilité aussi c'est trop dur de plier les jambes voilà on va enchaîner pour le deuxième tour donc fente squat pente toujours avec un petit saut on tient on tient c'est pas facile et bien donc on descend en position de pompe c'est d'écarter les jambes avant arrière et remonter on tient c'est pas facile achat c'est rajouter un petit pas si vous voulez ça allège peut-être un petit peu la charge sur les jambes et on touche toujours par terre on tient c'est pas facile respirer prochain exercice saut écart brin écarté avec toujours un petit sursaut on tient c'est pas facile 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 objectif levé les jours le plus possible bon 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 la six suiveau tu es calife il tient la force On a fait le tour. donc là on va tout de suite enchaîner avec du 15 15 donc on peut essayer c'est facile d'ailleurs tout petit peu plus vite peut-être le moins gérer puisque c'est plus fort de squat voilà c'est déjà terminé donc ça change par rapport à avant la pause est un peu plus courte n'est pas beaucoup donc on va chercher en position de pompe repartient c'est même du rythme mais pas chasser on descend droit on va toucher seul super sur le quart avec toujours en squat ok sleeping le plus haut possible nous gardons un bon rythme repartient les bras droit la tête droite et 6 mécanique reprenez votre souffle très bien on a fait un tour en collant chez elle avec le deuxième tour de cette façon dont quatrième tour au total fonte squat 15 15 toujours on essaie de bien décoller très bien on va chercher en position de pompe écartez les jambes dans ma durée sinon qu'un seconde on n'a pas le temps d'en faire plus que jusqu'une ou deux on va chasser on souffle très bien son écart avec le squat toujours excellent c'est dur pour tout le monde c'est un livre pour ce sixième exercice on va partir sur du 30-30 donc un peu plus longtemps et fort mais la pause aussi un peu plus longue c'est parti il faut qu'on a donc passé la moitié maintenant de ce programme et l'effort en ce moment de pause profiter c'est la série où on a le plus de pause donc c'est vraiment mort bien reprendre son souffle l'exercice suivant on va chercher aux positions de pompe on peut mettre un peu moins de rythme de la série d'avant mais je ne recommande pas être la pomme là 30 secondes de pause profiter c'est 30 secondes ensuite pas chasser on respire on respire sur ma carte allez go on respire on respire ce qui pigne en seconde de pause ce qui pigne on lève ses genoux et bravo avec prochain exercice les canifs et on 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 C'est parti. Ce tour, on a donc fait 5 tours, il nous reste encore un tour en 30-30, on se concentra dessus, donc on a quand même toujours 30 secondes de récupération qui font du bien, utiliser ce temps de récup pour pouvoir repartir toujours frais pour les prochains exercices. Fente, squat, c'est parti. Fente, squat, c'est parti. Deuxième exercice, pop, écartez les jambes, remontez. Allez, go ! ... 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 Levez votre rythme... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti Allez 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 Très bien Donc on a fait 6 séries Il nous reste les 2 dernières Qui sont aux 20 secondes d'exercice 10 secondes de pause Donc l'exercice est un peu plus court Ça permet de mettre un peu plus de rythme Mais attention la pause est courte aussi 10 secondes c'est très court Et c'est vraiment nos derniers C'est l'exprime finale ça C'est 6 minutes Réfort Voilà 10 secondes vous allez voir c'est très court Mais c'est le moment de serrer les dents Elle s'accrochait 10 secondes A chasser On essaie de ne pas exploser Et d'aller vraiment jusqu'au bout Saut Et quatre Allez 10 secondes Skipping Skipping C'est dur on sait C'est dans la tête Allez c'est parti Relève ses chevaux Excellent Canif On tient On sert les dents Go Go Allez c'est le dernier tour C'est bon C'est bon C'est bon Enfin par les ponts On descend On pompe On écarte les jambes Allez c'est le dernier tour Allez c'est le dernier tour Lincez l'une de force. Allez. Sauve écart. Sous-titrage Société Radio-Canada Enlève ses genoux. 20 secondes. C'est parti. Et tout dernier dans 10 secondes. Vécanif. On tient. terminé bravo c'est un petit moment couché c'est très bien je crois que ça a été dur pour tout le monde en tout cas pour nous on a on s'est tous bien donné j'espère que vous aussi vous avez profité pour aller un petit peu dans vos limites ce qui n'est pas facile quand on est tout seul mais peut-être qu'à plusieurs comme ça on arrive à se pousser un petit peu on se retrouve à son prochain pour une prochaine semaine d'entraînement bonne semaine à tous profiter de bien vous reposer cet après midi si c'était dur un bon froid pour les jambes puisqu'on a beaucoup travaillé les gens c'est l'occasion et puis demain c'est donc le yoga profiter aussi dans l'autre type d'entraînement et profite aussi tous les autres entraînements durant la semaine on se retrouve la semaine prochaine au revoir merci à tous et bonne semaine à mardi prochain merci bonne après-midi Franzé machine ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada